Générique ... Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition commune à France 3 Provençal, P-France 3 Côte d'Azur. Comme chaque jour de cette semaine, on poursuit avec notre best-of des festivals de l'été, avec parfois des manifestations quelque peu insolites. Voici les coups de cœur de Jean-Marc Michel. Insolite, ce rendez-vous des écrivains à Saint-Paul-de-Vence. Le public a voyagé dans l'univers des mots d'auteur, auteurs heureux de partager leur passion avec leurs lecteurs dans un site si évocateur. Depuis toujours, depuis Picasso, Chagall, tout le monde est passé par là. Je peux vous certifier que Saint-Paul est un authentique village d'artistes. Autre site insolite, vous êtes ici au château de la Moute, bâti sous le Second Empire. Il a pris pour la première fois l'accent brésilien. Ce festival, basé en grande partie sur le mécénat, dénote harmonieusement, dans l'été, à Saint-Tropez. C'est un château qui a été créé par la Méditerranée. A Villefranche-sur-Mer, ce sont les polyphonies corses qui ont résonné. La musique corse, c'est une musique évidemment traditionnelle, mais vivante, donc qui aime bien échanger avec d'autres mondes musicaux. Une fois encore, ces voix à nul autre pareil. Cette musique, enracinée dans le terroir d'une île de beauté, a sensibilisé, charmé le public. C'est très intéressant de voir sur des champs un peu traditionnels, ce type d'arrangement. On ferme les yeux et on a l'impression d'être dans... on le vit. C'est assez profond parce que ça fait appel à la culture et donc on retrouve un peu nos racines. Ça m'a rappelé mon enfance.